Pour poursuivre dans les vidéos de la playlist sur les émeutes de Nanterre, on va regarder 5 nouvelles vidéos de braquage en France. Comme je vous l'ai dit, il y a toutes les enseignes de France qui y passent. Carrefour, bijouterie, coiffeur, Lidl, tout se fait exploser. Il y a des écoles primaires en feu et tout. C'est la définition même de la guerre civile. On est complètement dans American Nightmare. Il y a des mecs avec des tronçonneuses, il y a des mecs qui défoncent des magasins en fonçant dessus en bagnole, mais c'est n'importe quoi. Vous aurez le lien de cette playlist en commentaire et en description de la vidéo de les émeutes de Nanterre. Et on va regarder du coup 5 vidéos. Émeutes dans la ville de Vendeuvre, près de Nancy. Le bureau des finances publiques a été pris pour cible durant la nuit. Les émeutiers ont brûlé des amendes. C'est pratique ça. Après ils sont tous cagoulés, il y a une femme voilée. On devine un peu leur ethnie. On va regarder tout ça. Puis s'ils brûlent des amendes, c'est qu'ils doivent être très très concernés. Voilà, et les radars et on se raquitte les mecs. Comme si rien n'était numérisé, MDR, ils ont juste foutu des arbres en l'air. Bien, bien, bien. Masterclass. Et la CAF, ils ne veulent pas les brûler. Macron et la NUPES sont coupables de ces émeutes et de la partition de la France. Les parents leur remercieront pour les hausses d'impôts pour compenser le manque de budget ou pour le fait de devoir fonctionner dans la part du budget alloué aux villes difficiles pour rembourser. C'est rigolo. Ne t'inquiète pas que ce n'est pas eux qui paieront. Eux, ils sont RSA, ils ne payent rien. C'est la classe moyenne qui va payer. Et ce n'est sûrement pas les hommes politiques qui ont payé 10 000 euros par mois qui vont payer plus. Ne vous inquiétez pas. C'est rigolo, ça casse, ça casse. Mais ça ne fait pas visage découvert. Quand ils vont apprendre qu'il a des versions numériques. Ça, c'est intelligent pour une fois. Ils ont attaqué tous les lieux susceptibles de les faire chier et qu'ils connaissent très bien. Commissariat, Pôle emploi, Trésor public, École, entre parenthèses, ça moins. J'ai vu qu'ils ont aussi vandalisé la poste. Ils ont volé des colis et tout. Bref. Je le savais qu'ils allaient se venger. A Nancy, ils blaguent surtout pas sur ces choses. Progressivement, ça va arrêter de saccager les bâtiments utiles de son quartier pour ciber les plus pertinentes. C'est ça qu'on veut. Les institutions, le capital qu'il faut viser, pas les écoles. Tout est numérisé, les petits anges. Mais on reconnaît que vous avez mieux choisi que les autres sevrants qui ont brûlé leur action. Ouais, je fais de ça à Montpellier. J'ai encore 600 euros d'amende à payer. MDR, tout est informatisé. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Une mec a 600 euros d'amende, mais t'as fait quoi ? Encore des Anglais. Les fameuses chances pour la France. Non la racaille. Expulsion. Le ministre français devrait ordonner l'exécution de ceux qui ont brûlé des voitures, des bus et des biens publics. Ce ne sont pas des justiciables. Ce sont des voleurs et des crapules. En vrai, je crois que c'est l'une des rares chances intelligentes qu'ils ont fait durant la soirée. Tout est numérisé, mais bon. Deuxième tweet. Bernard Arnault, propriétaire de Louis Vuitton, avait fait activement campagne pour Macron et contre le corps national avec ses médias. Ce soir, l'une de ses boutiques s'est fait enrichir. On va regarder ça. C'est bon ! Ouais ! On y voit pas ! Ça, c'est bon ! C'est bon ! Ok, je suis une buste. Bravo, c'est comment ? Ne younger, tu ne sens pas des bus ? louis viton en plus c'est des produits très chers de luxe donc je peux vous dire que ils vont se refaire en plus là ils vont pouvoir payer toutes leurs dettes là qu'ils ont pu qu'ils ont en cocaïne en héroïne ils vont se mettre bien pour précision cette boutique est fake c'est une boutique des usa et dans une boutique française et la vidéo date de 2020 1 1 on va regarder les commentaires c'est peut-être rien je ne suis pas certaine de vos informations contentez vous donc de montrer vos fesses pour cette population france usa même combat pillé l'indignité la vulgarité sont internationales ce sont les mêmes mais il paraît que blacks beautiful il parle en français alors on va écouter oui jean les bâtards c'est pas aux usa aux usa tu dis pas en les bâtards c'est quoi ce mec enfin cette nana donc c'est en france je dis pas en les bâtards aux usa c'est une vidéo de 2020 ça se passe à portland durant les émeutes de blm mais il parle français la voix qu'on entend est juste un montage d'accord bon écoutez on va skip voilà ça a l'air ça a l'air chelou un haut champ un haut champ pillé à lille à jouer et je vous ai dit toutes les marques qui passent là on peut voir qu'il a plu ah non c'est pas fini alors on va regarder qui c'est qui sont du magasin en volant on a du mal à voir c'est vraiment flou voir ces mecs un peu heureux lui c'est un renoi un renoi un rebeu on a du mal à voir c'est un rebeu lui c'est un renoi c'est un rebeu voilà tout le tout c'est tout le temps les mêmes en fait donc d'où sénégal réc minou ouais force occulte au champ toujours sponsor leader des manifestations dommage au lieu de rester des victimes de la situation vous redevenez les méchants lol c'est qui vous situe aux alentours estp je peux t'envoyer ma liste de courses pour que tu me fasses des paniers stp c'est fake pourquoi il ya que des africains et des arabes ça se passe au sénégal j'en suis sûr mais je sais pas quelle langue il parle peut-être arabe même en france au champ reste le leader en sponsoring des grands manifestations ce qui me choque c'est surtout les musulmans qui rentrent dans ce genre de choses alors qu'ils connaissent les valeurs de la religion mais attends poussin il a pas vu ça excusez moi apparemment c'est classe comme ça comment ça se passe seulement au sénégal les gens d'aujourd'hui prennent les moments de manifestations comme une opportunité pour justifier leur vol cet acte a été observée pour la première fois au sénégal et ça commence à devenir viral puisque la population française suit le même algorithme vicieux arrêtons sponsor naturel des manifestants j'espère qu'ils environt leur police avec des conteneurs comme barricade n'ont pas fait moins que nos jeunes calab protège lille force occulte ça c'est quelle vidéo 1 2 3 4 5 c'est la quatrième le magasin nike de chapelet piller dans la joie et la bonne humeur un beau message d'espoir et un hommage à naël qui rappelleront le portrait aussi des chaussures à merde c'est pas une vidéo j'ai reçu c'était la vidéo c'était une image bon il ya un aile qui a été pillé c'est aussi un cri de révolte prolétarienne pour hurler à la face du système capitaliste non tu ne nous manipule tu ne excusez moi tu ne nous manipulera pas pour hurler ça me saoule c'est d'ailleurs bien pour ça que la la fille soutient oui hommage à tous ceux qui portent des vêtements de marque ou des belles voitures sans avoir à travailler pour se les payer ils ont volé les hijab pour les footballeuses c'est le cadeau de naël tout ce que c'est tout ce qui peut foutre le bordel j'ai rien contre va à court vol en à elle avec les pillages c'est d'aile tous les jours c'est des soldes portes ouvertes nocturnes il faut supprimer toutes les aides dont bénéficient sans doute certains de ses rapaces peut-être qu'ils font hommage à naël un neige qui était à naël qui était un multi récidiviste qui roulait à contre sens sur l'autoroute qui volait et c'est qui a fait 15 refus d'obtempérer peut-être qu'il va il ne le font pas pour naël ils profitent juste de la situation pour mettre le carreau et faire tout ce qu'ils voulaient depuis longtemps tu as l'air de pleurer sur les actionnaires de nike nike la police elle est pas mal c'est naël avant le 24 décembre c'est noël normal un jour de solde non et les parents attendent tranquillement la maison le butin du pillage bah comme en africain les enfants ils vont travailler puis ramène le butin et dernier tweet c'est après citroën c'est yamaha dans le 9 roi qui vient d'être pillé donc les mecs volent des bagnoles des motos et tout j'espère que les assurances vont leur rembourser tout ça elle est belle la justice pour naël je le connais en plus j'ai vraiment le somme pour lui ça c'est trop gratuit de faire ça y a vraiment plus aucun respect wesh ça sent le rodeo urbain demain il ya un peu l'eau dans la vidéo je le connais mdr ils portent tous les mêmes tenues ça ne surprend que moi code vestimentaire pour rendre difficile l'identification des individus l'organisation ils sont pas du tout en train de venger naël juste profiter de ce fait pour foutre le bordel et dégager leur haine envers la france il faut vraiment traiter ça sérieusement la france n'ira pas loin avec eux les gauchistes tu penses qu'ils sont vraiment pas conscients de ce qu'ils font c'est triste d'en arriver là et se trompent de combat ils combattent rien c'est juste des voleurs et des racailles c'est normal sa déclaration de guerre à rara à tous les blancs miskin c'est des policiers en civil ils se font tous arracher et meute les gars c'était la marque de moto préférée de naël réfléchissez c'est un hommage les voleurs profitent de l'occasion ils ne protestent contre rien ils ne sont solidaires de rien ils pillent parce que l'occasion leur permet le nombre de personnes qui vont perdre leur emploi à cause de bouffons qui ne veulent pas aller travailler pour se payer tout ça oui et donc tout le monde sait que ce sont des petits anges ça s'est volé au début c'était drôle mais je commence à avoir de la peine pour les commerçants miskin au bout d'un moment il faut aller se faire voir leur manifestation s'est transformée en petits jeux malsains ils s'amusent là il ya plus aucune tristesse envers naël vous dégoûtez et ça c'est pour naël ça aussi je suis curieux de savoir comment la france insoumise et les teubés e lv vont justifier le pillage de citroën et yamaha amis sont très contents citroën et yamaha énorme soutien aux policiers surtout à la brave elle qui travaille sans relâche pour maintenir la sécurité et la paix votre dévouement est admirable surtout lorsque vous devez affronter les situations complexes et les racailles avec courage et sans froid et là on a liké ok voilà et ben écoutez n'hésitez pas à partager votre avis votre opinion liker commenter ça devrait référencement des vidéos sur youtube et surtout surtout abonnez vous c'est gratuit ça coûte rien et vous serez à jour pour les prochaines vidéos ciao et